Aujourd'hui notre objectif premier c'est Mathieu Bastaro, si on n'y arrive pas, on ira voir hier. On verra bien comment ça se passe, mais on va d'abord voir comment évolue la situation du stade français. On va voir l'évolution de l'enfance maltraitée dans la planète grâce aux joueurs du stade français. Je pense que ça sera quelque chose d'intéressant à suivre dans les prochains mois. Et puis en fonction on décidera. Tout le monde aujourd'hui, dans le monde du rugby, tout le monde a peur de parler, parce que Bernard Laporte il a des connaissances, il connaît s'il, il a eu des casinos, il connaît le président de la République, alors personne ne se dit rien sur Bernard Laporte. Moi je m'en fous complètement, j'ai ma liberté de parole. Moi je dis qu'aujourd'hui, le groupe canadien avec cette espèce de société puante, qui vous dit venez investir chez moi, les bénéfices seront investis dans l'enfance maltraitée. C'est quoi ça, on est sur quelle planète ? Ils n'ont pas honte, ils ont un visage. Ça veut dire quoi ? Une fois que je me suis payé, une fois que j'ai payé les commissions, une fois que j'ai payé tout le monde, une fois que j'ai bien vécu, une fois que j'ai payé mes notes de frais, s'il reste de l'argent, j'en investis dans l'enfance maltraitée, mais ça pue quoi. Ça pue, ça pue complètement. Moralement, comment est-ce qu'on peut accepter ça en France ? Comment est-ce que ce Max Boasini, que je vois totalement éteint en conférence de presse à côté de Bernard Laporte, complètement éteint ? Alors peut-être parce que lui, il vient de cautionner à la DNACG, je crois 5 millions d'euros parce que l'argent des Canadiens n'était pas arrivé. C'est peut-être ça qu'il éteint, mais comment est-ce qu'on peut accepter ça aujourd'hui ? Je veux dire, je pense qu'il y a d'autres façons, je pense qu'il faut sauver le stade français. Il y a d'autres façons qu'aller chercher une société qui crée son fonds de commerce moral sur l'enfance maltraitée. On ne joue pas avec ces choses-là. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans le rugby ? Et les 12 millions d'euros qu'ils sont censés mettre, où sont les bénéfices de l'enfance maltraitée qu'ils vont mettre dans le rugby ? Donc ils détournent l'argent de leur objet premier. C'est l'argent qu'ils investissent pour faire des bénéfices, et s'ils perdent, ça sera retiré à l'enfance maltraitée. Enfin, c'est un truc totalement aberrant. Non, je veux dire... Alors, une chose que je veux dire, c'est qu'on sauve le stade français, je suis d'accord. Mais quand on est sur un truc aussi grossier moralement, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Et Bernard Laporte, malheureusement, ne fait pas preuve de beaucoup d'humilité aujourd'hui. Parce que moi, si j'avais fait venir un fonds sur l'enfance maltraitée, on aurait crié au scandale. On aurait crié au scandale. Alors, effectivement... Aujourd'hui, le Bernard Laporte qui m'est sympathique, c'est plus celui des guignols que celui de l'œuvre et vie. Celui de la vraie vie affirme aussi qu'il a vu Bastaro que tout est réglé. J'ai Bastaro le lendemain au téléphone qui me dit que c'est faux. C'est faux. Alors, soit Bastaro est un fié fait menteur, soit Bernard Laporte est un fié fait menteur. Je ne sais pas lequel des deux. Mais il y en a un des deux qui ment. Moi, j'ai ma petite idée.